Salut à tous c'est Di, alors aujourd'hui on se retrouve pour un numéro spécial Luminaire 4 puisque je vous offre un petit pack de look et par la même occasion je vous annonce que c'est prochain à 48 heures vous avez toujours une offre spéciale pour l'offre de pack donc n'hésitez pas à acquérir cette offre et vous pouvez toujours utiliser mon coupon code Edikinol pour avoir une réduction supplémentaire voilà donc ce pack de look là sera destiné si vous avez des nuages dramatiques on va installer le pack, on me demande assez souvent comment installer un pack de look sur Luminaire 4 alors vous allez simplement dans fichier et vous faites ajouter une collection de look Luminaire d'accord fichier ajouter une collection de look Luminaire ensuite vous allez sélectionner le pack en l'occurrence bon ce pack sera disponible dans le groupe Facebook comme d'habitude d'accord lorsque vous êtes dans mon groupe vous prenez le pack d'accord le fichier et pour l'installer soit vous sélectionnez le fichier vous faites ouvrir ou vous faites simplement un double clic voilà une fois que c'est fait vous avez le message le pré réglage Edikinol d'Hormatic River a été bien ajouté vous cliquez simplement sur ok et vous voyez qu'il vous indique que vous pouvez accéder à ces looks Luminaire depuis le panneau look Luminaire alors on va faire ok et là en fait vous cliquez sur les prédéfinis qui sont ici une fois que vous avez cliqué sur les prédéfinis vous voyez que le look est installé ici si vous allez ici sur cette petite flèche là alors je vous conseille d'aller voir sur mon groupe Facebook parce que en plus de ce pack-ci vous pouvez avoir accès aux autres packs qui sont là d'accord ainsi qu'avec le panel de luminosité vous avez la nouvelle version aussi qui est là ainsi que tous les autres packs de look d'accord qui sont à utiliser dans des situations bien particulières je les énonce d'ailleurs dans les vidéos une fois qu'on a nos looks qui sont ici je vais vous montrer comment les appliquer bon bah c'est très simple vous appuyez une fois sur le look voilà et voilà vous avez le paramètre prédéfinis qui se met automatiquement directement sur votre image ok moi ce que j'ai fait sur les looks bien entendu au niveau des objectifs et de la géométrie je les ai corrigés automatiquement dans chaque look ok si vous appliquez votre look et que ce n'est pas appliqué d'accord vous cliquez sur ces trois valeurs là vous avez le look appliqué à 100% de son effet bien évidemment si vous voulez réduire l'effet ou jouer avec ce curseur qui est ici au niveau de la quantité d'accord là vous êtes à 0 et là bien évidemment vous rajoutez de plus en plus de look si vous voulez l'ajouter à 67% pourquoi pas un petit peu plus 77 à 100 si ça peut passer vous voyez un petit peu l'effet escompté sur votre image d'accord ça c'est le truc à savoir soit vous réglez la quantité ici ou soit vous allez dans les calques qui sont juste ici vous avez un nombre de réglages vous connaissez ce curseur il fonctionne en même temps que le curseur de quantité vous l'en marquez d'accord et ensuite vous avez une autre possibilité bien entendu vous pouvez aussi modifier les outils en surbrillance les outils en surbrillance c'est ce que j'ai utilisé pour faire les looks d'accord et vous pouvez modifier bien entendu les valeurs ok ça c'est le petit truc à savoir on va regarder un petit peu la petite différence ici entre le avant et le après vous voyez vous voulez revenir encore un petit peu en arrière comme je vous l'ai dit vous allez à 60 par exemple et regardez hop on va passer au suivant voilà je vais vous faire voir les autres on va appliquer différentes colorimétries et différents effets à nos looks je vous montre les différents looks que j'ai fait ok on va modifier un petit peu même au niveau de la couleur ce que ça peut donner au niveau dramatique au niveau du nuage regardez la transformation est sensiblement assez pas mal du tout donc on va passer sur le suivant voilà juste celui ci un autre qui est un petit peu plus créatif vous allez voir voilà c'est un peu comme cela avec une finition un petit peu plus mat avec un effet assez particulier au niveau des nuages pour bien entendu vous pouvez toujours descendre au niveau de votre effet vous voyez juste un peu comme ceci peut-être le mettre à 19 chose comme ça les dosages avec la quantité c'est très important parce que selon l'image ça varie on est bien d'accord on va pas mettre la même quantité de looks sur une image ou sur une autre il y aura toujours une petite différence mais sachez que ces looks là fonctionnent vraiment quand vous avez des nuages assez menaçants au niveau de votre paysage alors là ici encore un autre look là voilà encore un autre look un petit peu plus marqué celui ci vous voyez vous voyez la différence entre le avant et le après et toujours bien entendu vous pouvez régler ce look regardez vous avez possibilité de revenir encore un peu en arrière c'est ça l'avantage aussi ou vous modifiez bien entendu dans des outils du Minar 4 et quand vous avez fait ce point de départ là régler la quantité par rapport à votre image bien entendu là vous passez directement sur un autre calque et vous faites un créatif par exemple ou simplement vous faites une exportation en fichier TIFF et vous éditez le fichier TIFF en créatif voilà ensuite on a un autre look juste un peu comme ceci voilà on a joué un peu sur la colorimétrie bien entendu là toujours la même chose si vous voulez redescendre au niveau du look et remonter progressivement vous pouvez toujours le faire regardez à 58 c'est rien, 70 voilà ça vaut de trouver le bon dosage comme je vous dis on y va au niveau du 9ème voilà juste un petit peu comme ceci là on va on va un petit peu sur le truc on va redescendre encore un peu on va remonter légèrement regardez voilà 40 c'est au niveau de la puissance ça vous tirez au niveau de la puissance regardez avant, après et ensuite on a enfin le dernier voilà juste un peu comme ceci là on garde vraiment les nuages vraiment gris assez menaçants ils ne sont pas trop mal non plus alors vous pouvez toujours régler bien entendu cette quantité qui est là voilà à vous de gérer un petit peu aussi au niveau de votre histogramme si c'est trop ou pas vous voulez aller davantage au niveau de votre look ok regardez avant, après un truc assez sympa et ça ça peut être un petit point de départ si vous voulez rajouter encore des effets, des coups de pinceau etc à vous de jouer vous avez de nombreux tutos qui sont sur la chaîne bien entendu ok alors pour obtenir ce pack de look bien entendu il faut être inscrit à la chaîne et vous avez accès automatiquement à mon groupe Facebook double avantage dans ce groupe Facebook vous pouvez partager vos photos etc et vous avez également accès à un autre groupe qui vous permet de poser toutes vos questions sur vos logiciels de post-production voilà je vous retrouve donc dans le groupe Facebook le pack sera disponible donc de suite après la diffusion de cette vidéo et bien entendu vous aurez l'accès aux autres packs aussi voilà je vous remercie de m'avoir suivi on se retrouve pour un prochain tuto allez c'était Eddy, au revoir ciao ciao ciao